... Je m'appelle Mbani Ndiaye, ancien gouverneur de région. De quelle région ? De Jigenshore, 91-93, excusez-moi, et de Saint-Louis, 94-2000. D'accord. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui vous participez à ce forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Que peut-on s'attendre à l'issue de ces ateliers qui ont démarré aujourd'hui ? Peut-on s'attendre à un avancement stratégique quelque part ? Avant tout, on me permettrait de remercier le président de la République et de le féliciter qui a eu l'initiative d'engager le Sénégal pour accueillir ces assises-là. C'est une bonne chose, parce que notre pays en matière de réflexion a assez apporté compte tenu de la qualité de ses cadres, aussi bien militaires que civils. C'est de deux. Je félicite aussi le président-chef d'Angadio de l'IPF, l'Institut pan-africain de sécurité. Pour la question que vous m'avez posée, je crois que vous-même, sur le plan formel, vous voyez qu'il y a des avancées, compte tenu de la qualité du nombre des participants à ce forum. Vous avez des participants de haut rang sur le plan de l'échiquier diplomatique international et sur le plan stratégique. Ne serait-ce que par leur présence et compte tenu de leur expérience sur des questions de sécurité et de défense, cela augure déjà des avancées significatives. Maintenant, le forum ne fait que commencer. Bon, vous avez vu, dès qu'il est tout à l'heure, les thématiques de plénière. Ensuite, il y a après huit ateliers qui doivent se pencher sur ces thèmes-là, qui sont un peu la reprise de ce qui a été évoqué à Paris, au sommet de Paris, il y a un an. Et c'est donc dire que le chemin est tout à fait tracé pour qu'on aille vers des conclusions positives qui puissent permettre d'avancer en matière de stratégie pour partager les visions communes de la menace et aussi trouver les moins, aussi bien civils que militaires, pour faire face à ces menaces-là. Tout à l'heure, on a entendu l'ex-président nigérien, Olessegun Obasanjo, qui se pose la question à savoir que se passe dans la tête, que se passe-t-il dans la tête de certains leaders africains pour ne pas prendre à bras le corps ce défi de sécurité au niveau du continent. On a l'impression qu'il pointe du doigt, qu'il est en train peut-être de dire qu'ils sont incapables de prendre des décisions personnelles. Oui, vous savez, ce qui semble être une attitude attentif peut être lié parfois à un problème de moyens, parce que simplement, chaque leader qui estime devoir prendre la parole, pense d'abord à ce que devrait être la contribution de son pays en cas d'engagement, ça c'est d'un. Mais aussi, il y a le fait que l'habitude, c'est toujours à la concertation lors des grands forats pour adopter une attitude commune dans le cadre de l'UIA ou dans le cadre des organismes régionaux comme la CDAO. Cela peut être déjà deux explications. Mais en fait, moi, dans une contribution écrise, j'ai évoqué ce qui a été la position de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Tout de suite, on a assis des structures économiques telles que la CECA, la Comité économique du charbon et de l'acier, qui, quelques temps après, compte une de l'évolution socio-économique internationale, a été remplacée par la CEE, la Comité économique européenne, qui recouvrait d'autres réalités, alors que la CECA n'est plus vafe encore qui concerne un plus grand nombre de pays. Ensuite, l'Union européenne a été remplacée, la Comité européenne a été remplacée par l'Union européenne. Mais avant l'année de l'Union européenne, déjà, des instruments de fédération politique étaient déjà mis en place, tels que le Parlement de Bruxelles, la monnaie commune a suivi, l'espace Schengen est venu pour favoriser la circulation des biens. Et moi, dans ce que je prépare comme contribution à ce forum, j'étais en train de me demander ce qu'attendaient l'UIA et la CDAO pour marcher résolument vers une sorte d'union économique. On l'a essayé à plusieurs reprises. Bon, l'UMA est là, peut-être pour la monnaie. Encore que, sur le plan de la monnaie aussi, il y a des contraintes. Parce que, seulement, les pays, les états membres de l'UMA sont obligés de passer par un régime de transit, comme je peux l'appeler, c'est-à-dire donc un compte d'opération monétaire pour la couverture de leurs exportations. La chambre de compensation africaine était là, établie pour permettre de faciliter encore les échanges des pays de l'UMA vis-à-vis de l'excel. Mais aujourd'hui, notre monnaie n'est pas convertible au-delà de cette limite. Il nous faut une garantie monétaire. Et là aussi, ce n'est pas pour faciliter les choses en matière d'initiative. Mais, M. le Gouverneur, par rapport à l'approche économique, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être d'abord parler de cette paix en Afrique ? Par exemple, accélérer la cadence sur la mise en place d'une force militaire africaine qui, jusqu'ici, reste un slogan ? Vous savez, la force militaire, c'est une très bonne chose. Mais ce qu'il faut éviter, c'est encore ce genre d'opération coup de poing. Le coup de poing a toujours un effet intensif dès les premiers instants. Mais le coup de poing s'affaiblit toujours parce qu'il y a un TUC génétique qui a dit que tout est à un organe qui a été amené un jour tant à se restaurer si on l'abandonne. Donc, tout état, un organisme social, une société, une tribu, une race a été amenée un jour, un pays, tant à se restaurer si on l'abandonne. En deux termes, si vous donnez un coup de poing aujourd'hui pour mettre fin à un mal et que des solutions plus durables, des solutions définitives, ne sont pas envisagées, le mal revient toujours. Et dans mon intervention à venir, j'ai dit, je l'ai intulé, en citant Cochibar Maffal, que j'ai dit qu'il faut que j'ai dit qu'il faut. Pour mettre l'accent sur la famine dont parlait M. le Premier ministre, tout le truc. Je crois que tout doit commencer, comme le disait Senghor, par résoudre le vêtir, le manger et le boire de ces populations déshéritées qui trouvent difficilement avec quoi vivre. Et si cela a été réglé, la religion aidant, certains ne resterait au champ de sirène, de l'argent facile, des marchands de canons et de tout ce qui suit de la drogue. Parce que moi, ils préfèreraient... Ce sont ces marchands de canons. Mais c'est les vendeurs d'armes. Je ne vous apprends rien. C'est un pays peut-être. Non, je ne peux citer aucun pays. C'est une affaire de diplomatie. Parce que la plupart des pays ont peut-être leur représentation ici. Mais dans tous les cas, ces marchands de canons échappent à l'autorité de ces pays d'origine. Parce que c'est une industrie qu'il faut bien faire prospérer. Et pour cela, les multinationales sont là. Pour y aider. Mais aussi, l'incapacité des régimes africains à contrôler leur faiblesse, ou bien la faiblesse plutôt, pour être un peu plus correct. La faiblesse des États africains à protéger leurs frontières. Vous n'en avez entendu parler ce matin. Moi, j'ai servi dans des régions comme Zéguin-Chord et Saint-Louis. Je sais ce que c'est la pororité des frontières. On contrôle difficilement les entrées et les sorties. D'autant que la plupart s'organisent la nuit. Et la nuit, en principe, il n'y a pas d'opération de secours sur le plan militaire. Il n'y a pas de contrôle douanier, rarement. Et alors, il y a des zones de faiblesse, des lignes de faiblesse dans notre territoire, comme dans les territoires voisins. Et sur le plan africain, dans la sous-région, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est fédérer les forces, comme on l'a suggéré tout à l'heure. Asseoir des mécanismes communs de prévention et de réaction, une force de réaction rapide pour rejoindre le schéma Barhan, une force africaine qui est capable de se saisir des problèmes et de faire comme Barhan à travers les frontières qui ignorent les problèmes de souveraineté. Et selon vous, qu'est-ce qui retarde cette concrétisation de la force africaine ? Les moyens ? Il a toujours eu le même langage et la même position que pour régler les problèmes de population, il faut d'abord mettre en point les moyens qui leur permettent de vivre. En termes de moyens, c'est les moyens humains, matériels, financiers, ou tout ? Avant tout, moi, je dis que l'insécurité alimentaire est la base et la cause de toutes les insécurités. Je parlais de Khoit Barmanfale, il avait dit « Djiko, il chif du Djiko ». En d'autres termes, le caractère, l'humeur d'un affamé est versatile et tout à fait imprévisible. Quand il a faim, c'est l'insécurité animal qui se réveille et pour calmer cet insécurité de l'homme, il faut seulement lui donner suffisamment à manger. L'Afrique a donc faim ? Non, je ne sais pas que l'Afrique ait faim, mais il y a des zones de l'Afrique où la famine prédomine, favorisez-en, on ne va pas la sécheresse, mais aussi par un manque de visibilité, des autorités régnantes pour un approvisionnement conséquent, parce que dans l'administration coloniale, il y avait des structures de commerce colonial qui sillonnaient l'Afrique, les régions les plus réculées étaient desservies, mais avec les indépendances, il y a eu des formules au Sénégal sur les coopérations agricoles qui allaient remplacer les structures coloniales, mais depuis la fin de ces coopératives, il y a des zones où pratiquement l'approvisionnement est absolument difficile, encore que le Sénégal est bien loti par rapport à d'autres pays. Alors donc, ce n'est pas la fin de ce moment, mais il y a des zones où la notion de monnaie est un leurre... Pas seulement, il y a des populations qui détiennent des monnaies par-de-vers-elles, qui deviennent caduques, qui perdent leurs valeurs faciles face aux différentes réformes bancaires. Ces zones-là ? Mais c'est des zones de montagne, des zones isolées où pratiquement, vous voyez un village situé par exemple à une centaine ou deux cents kilomètres de son chef du département ou d'hondissement qui met pratiquement un mois ou deux mois sans voir passer un véhicule qui a une faiblesse démographique telle qu'il n'y a aucun intérêt pour un opérateur économique d'y entreprendre pratiquement un approvisionnement quelconque. Dans ces zones-là, les détenteurs de monnaie ne voient même pas une denrée ou une marchandise à acheter. Et face aux différentes réformes, cette monnaie finit par perdre sa valeur faciale faute d'être utilisée à temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Il y a des monnaies que le franc CFA a connu combien de fois de changement. Les billets que vous connaissez aujourd'hui ne sont pas les mêmes billets qu'il y avait il y a 20 ans. Il y en a parmi ces populations-là qui détiennent des billets à valeur faciale. Je parle de la monnaie fiduciaire qui date d'une vingtaine d'années. Où c'est qu'ils pourront écouler ces celles-là où ils pourront les vendre. Donc il y a un dysfonctionnement monétaire. Gouverneur, une dernière question. Peut-on vous considérer comme un de ces M. Casamos ? Je ne me considère pas comme un M. Casamos mais en tout cas j'ai été dans le bonheur un peu comme dans la difficulté préfet de Bignonna de 89 à 93. C'est pour avoir peut-être apprécié ce que j'ai fait à Bignonna qu'on m'a nommé gouverneur de Zuygenshort, de 91 à 93 pour remplacer le géant liens. Je dois aussi vous dire que le mouvement MFD, c'est un bloc unique, qui est achevé avec moi, si c'est ça, aide M. Casamance. J'ai aussi accueilli le pape Jean-Paul II à Zuygenshort, et j'ai organisé Sénégal 92, j'ai organisé aussi les élections de 93 en Casamance. Est-ce que la crise Casamance 16 pourrait forcément être au cœur de ces débats sur la sécurité en Afrique ? Si vous parlez de crise, forcément, elle en est une, et elle peut être parmi les sujets à citer, les questions à évoquer qui concernent le Sénégal. Mais moi, je pense que le Sénégal en Casamance, ce mouvement-là est né dans des conditions qui sont différentes du djihadisme et de ce que l'on voit actuellement. Ce n'est pas des revendications à caractère financière ou religieuse, mais ce sont des revendications liées à des frustrations, liées à des fautes de l'administration, des erreurs. Le mouvement MFDC à l'origine était né pour revendiquer l'émancipation économique et sociale de la région de la Calamance. Avec feu, Ibu Diallo, les Asensèques et autres sont venus vers les années 40-43. Mais les Asensèques, les Ibu Diallo et tous ceux qui ont saisi les revendications origines de MFDC n'ont jamais posé un problème de revendication territoriale, ni un problème d'indépendance. Ce qui est arrivé après, c'est lié à une évolution socio-historique contrastée, à des frustrations longtemps accumulées qui ont poussé des Sénégalais à prendre des armes contre d'autres Sénégalais. Je vous remercie.